Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir sur la RDC, où il y a eu des élections le 20 décembre dernier, et visiblement, Félix, tu sais ce qu'il dit, a gagné des élections. Ce ne serait pas autrement, c'est clair. Il peut y avoir quelques erreurs, des tricheries, des machins, ça ne pouvait pas changer la donne, le résultat. Ceux qui disent qu'il y a eu bourrage des urnes, moi, je ne crois pas à cette théorie. Il peut y avoir quelques manipulations, quelque part, pour gagner l'élection, mais tout le monde savait déjà que Tissé Kedi allait gagner. Et il a gagné. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais appelé à voter pour lui, parce que je me suis dit, Martin Fayoulou, que j'aurais préféré, mais il n'avait pas assez de chance. Maintenant, il y a des gens qui m'ont reproché, mais toi, tu ne connais pas les Congolais, les hommes politiques congolais. Je n'ai pas besoin de les connaître. Je vois seulement ce qu'ils sentent sur la scène internationale. Katoumi, il est étranger. On a vu ce que c'est que, chaque fois qu'un étranger vient diriger, les Occidentaux aiment ça, qu'un étranger dirige. Parce que quand il dirige, il fait des massacres. Puisqu'il ne sera pas forcément aimé par la population. Il va imposer l'amour par la force. Alassane Ouattara, c'est un exemple palpable. Eh oui. Joseph Kalbila, c'est un exemple palpable. Un étranger vient pour servir les intérêts étrangers. Katoumi a plusieurs nationalités. Il est zambien, il est italien, il est grec, et maintenant il est congolais. Et chaque fois que vous avez une double nationalité, une autre nationalité, la vraie nationalité, votre vraie nationalité, vous la laissez pour une autre nationalité, eh bien, vous ne foutez absolument, vous venez pour vous servir, pour servir les Occidentaux. C'est le cas de Bazoumi, il est libyen, eh bien, on l'amène à la tête du Niger. Qu'est-ce qu'il fait ? Ils sont fichés perdûment du Niger. Il peut demander à ce que la communauté internationale puisse venir faire la guerre, juste pour lui le ramener au pouvoir. Alors, qui sait qu'il ne reviendra pas au pouvoir ? C'est parce qu'il est étranger qu'il prend des tels engagements. C'est pour ça que moi, je me suis dit, mais Katoumi ne peut pas gagner cette élection. Il ne faut pas le laisser gagner cette élection. Et il y a un autre problème qu'il faut savoir. Oui, Tissikedi est venu dans les valises des Occidentaux, sur la base du compromis à l'Africaine. Ce sont eux qui lui ont donné le pouvoir. Et il a eu un contrat avec eux, mais il n'a pas respecté ce contrat, c'est pour ça qu'on le déteste. Tout ce que vous voyez là, les Katoumi qui appellent à la mobilisation, à des marches, que les résultats sont faux, et ainsi de suite, il sait, au fond de lui, qu'il n'a pas gagné. Mais, on doit mettre des bases pour déstabiliser le pays. Et quand des Congolais se disent que, bon, Tissikedi parce qu'il est tribaliste, ce qui est vrai, il ne travaille pratiquement qu'avec des baloubas, il les a placés partout, Ah, c'est vrai. Mais ça, c'est secondaire, par rapport à l'intégrité territoriale. Il y a un choix. Ou c'est l'intégrité territoriale que vous mettez en cause, ou c'est le tribalisme. Le tribalisme, même s'il continue avec ça, cinq ans plus tard, il ne sera plus là. Et les baloubas, là, ce sont eux qui vont le regretter. Parce que les autres, quand ils vont venir, ils vont se dire, nous, pas les baloubas. Et le tribalisme, il y en a partout. Aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le racisme. Pour ceux qui ont travaillé avec les hispaniques, par exemple, vous allez voir, là où il y a des hispaniques, vous allez voir, ils vont s'entourer de tous les hispaniques du monde. Oui, oui. Et là, un noir n'a plus sa place. Sauf pour faire la figuration. Donc, ce n'est pas des choses qui vont faire qu'on puisse prendre les terres données aux Occidentaux. Parce qu'après, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut se battre. Il faut maintenir d'abord l'unité. Le linge sale se lave en famille. Après, on va tirer les oreilles à Tisekedi. Parce que le mandat que Tisekedi avait eu, là, c'était un mandat des Occidentaux. Il avait signé un contrat social avec, même pas social, politique avec les Occidentaux. Là, Tisekedi est en train de signer, il a signé un contrat social avec les Congolais. Donc, il doit mettre les moyens en jeu. Et s'il ne le fait pas, il sait ce qui lui arrivera. C'est ça. Les Congolais seront sans pitié pour ça. Et il le sait. Quand les Congolais ont décidé de faire partie de Mobutu, c'est vrai que c'était la volonté des Américains, Mobutu n'avait plus quelqu'un pour le soutenir. Donc, quand on te lâche, si le peuple là te lâche, là, tu es foutu. Tisekedi, les Français, les Américains l'ont lâché, mais il a le peuple avec lui. C'est pour ça que vous voyez qu'il a gagné l'élection. Mais il faut qu'il fasse maintenant attention parce que maintenant, on l'a à l'œil. Le même Tisekedi qui disait que non, les Nations Unies sont là pour nous aider, la population ne comprend pas, ils sont manipulés et tout, c'est lui-même qui a après-parti dit non, 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 il faut les faire partie. C'est ça que nous voulons. Parce que c'est ce que nous demandons. Donc maintenant, nous nous demandons de changer de partenaire. S'il ne change pas de partenaire, on va voir ce qui va lui arriver. Parce que notre problème, la priorité au Congo, c'est d'abord la sécurité de l'ensemble du territoire. C'est la paix. Éviter la balkanisation comme les Occidentaux sont en train de faire aujourd'hui au Soudan. Il faut éviter ça au Congo. Et pour ça, nous avons l'obligation de nous entendre avec celui qui est là. Maintenant, il y a des gens qui m'ont dit « Mais comment se fait-il que toi, tu soutiens Tisekedi alors que tu es critique ? » J'ai dit « Mais oui ! » Je ne veux pas rester là à observer sans faire un choix. Je suis obligé de faire un choix. Parmi ces gens-là, qui est la personne la mieux placée ? C'est Tisekedi. C'est la fausse démocratie qu'on nous a vendue. C'est pour ça que nous nous battons. Pour les chasser d'abord. Pour se débarrasser d'eux. Et quand on va se débarrasser d'eux, on est maintenant souverain. On met les choses, on joue cartes sur table. Bon, ça, 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 ça ne marche pas. Toi, là, tu ne peux pas venir. Toi, là, tu ne peux pas faire. Ainsi de suite. Maintenant, nous n'avons même pas de souveraineté. On ne peut rien faire. Ils nous ont imposé ce modèle. Ils ont imposé un certain nombre de candidats. Moukweke, c'est l'un des leurs. Même Martin Fayoulou. C'est l'homme des pétroliers. Américain et anglais. Katumbi, ce n'est même pas la peine. Il est étranger. Donc, obligé de faire un choix. Parce que la priorité, là, c'est préserver l'intégrité territoriale. Après ça, là, on va régler le problème avec Tisekedi. Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà ce qui a motivé ma position. Je ne veux pas rester comme ça, à regarder, je ne suis pas capable de prendre une aise. Non. Et on a tant de candidats. On a 26. Il y a 24. Ils ont fini 22, je crois. Eh bien, moi, je pense que la meilleure, le moindre mal, pas le meilleur candidat, mais le moindre mal. Parce qu'ils se toussent, là, c'est la pourriture. Le moindre mal, c'est Tisekedi. Parce qu'au moins, on va se battre. La situation de l'Est, là, l'armée a été infiltrée par les Rwandais depuis Kabila. L'armée, là, il n'y avait que des Rwandais. Jusqu'à la tête, c'était que des Rwandais. Tisekedi a eu le temps pour balayer beaucoup parmi eux. Il y en a encore, mais on va finir par les enlever. Maintenant, nous demandons à Tisekedi de changer de partenaire. Et la population doit faire pression pour que Tisekedi, on arrive là. Si les gens s'asseillent pour se dire que, bon, on va écouter les grandes stars, là, qui, eux, bon, comme on leur donne de l'argent, ils font la musique pour eux. Mais, si on écoute ça, on va mettre la main sur la tête. Parce que les Occidentaux, ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas pitié de vous. Donc, ce qu'il y a, maintenant, il faut que la population reste éveillée pour exiger, maintenant, le changement de partenaire. C'est ça, la priorité des priorités. La RDC a toujours été la propriété des Américains, des États-Unis. La bombe atomique, là, qu'ils ont allé jeter au Japon, l'uranium venait du Congo. Il faut qu'on arrête ça en changeant de partenaire. Sinon, on restera toujours esclaves. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il n'y a pas colère, il n'y a pas mal. Encore une fois de plus, bien-aimés, frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangers, Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos anciens étrangers. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.